Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté du Kinshasa. Il y a des soulèvements qui ont lieu dans la ville, voire même dans le pays, parce que maintenant ça s'est étendu un peu partout, contre les puissances qui viendraient piller les ressources congolaises. L'emphase est surtout mise sur certains pays, dont les États-Unis. Les Congolais, d'après les dire, ça c'est un fait qu'il faut qu'on vérifie, ont brûlé l'ambassade américaine. Par contre, on a la preuve qu'ils ont non seulement déchiré le drapeau américain, mais ils l'ont également brûlé. Ce qui, pour les Américains, représente non seulement un acte criminel, mais un acte de guerre. Les Américains doivent dégager à l'imètre ! Les Américains doivent dégager à l'imètre ! La scène internationale, malheureusement, soit choisit de ne pas parler de cette guerre au Congo, soit ne sait pas ce qui s'y passe, mais les Congolais en ont clairement ras-le-bol. Ils demandent aux Américains de s'en aller, ils demandent aux Belges de s'en aller, ils demandent aux puissances internationales de s'en aller. Par contre, après cet acte jugé criminel par les États-Unis, quelle sera la réponse de ces derniers ? Là, je vais vous faire un petit brushing de ce qui s'y passe, parce que vous allez peut-être mieux comprendre la réaction des Congolais. La région Est du Congo, qu'on appelle Kivu, est la région la plus riche au monde. J'ai fait une vidéo détaillée par rapport à ce qui s'y passe. Allez la voir, je vais mettre le lien là. Ce qu'on peut retenir en résumé, c'est le fait que, dans cette région, on retrouve tout type de minéraux. Dans cette région également, on retrouve tout type de multinationales ou d'individus qui viennent avec l'intention de s'enrichir. On retrouve également un groupe armé, le M23, qui, selon plusieurs dires, serait armé par l'État voisin, à savoir le Rwanda. Certains dires également prétendent que les États-Unis auraient accusé justement le Rwanda d'armer M23, ce qui se passe dans cette région est juste pathétique. En plus de 20 ans de guerre, on a enregistré plus de 10 millions de morts. C'est très grave. Certains experts parleraient même de 15 millions de morts. Pour mettre ça en prospective, pour que vous voyez mieux, vous prenez un pays comme le Cameroun, vous décimez plus de la moitié de sa population. Plus de la moitié, parce que si on a plus de 15 millions de morts, ça fait bien plus de la moitié de la population. Et la scène internationale, les acteurs internationaux restent muets par rapport à ça. Les Congolais en ont marre. Vous allez le voir dans leurs réactions. Ils ont pris les rues. Ils sont allés parler devant l'ambassade des États-Unis. Ils ont demandé le retrait des Américains sur leur sol. Ils ont demandé le retrait des Belges sur leur sol. On écoute leur réaction, puis on revient. Les Américains, les Français, les Pologne, les Salahams, les Occidentaux doivent être dégagés à arriver. Les Américains, les Français, les Pologne, les Salahams, les Occidentaux doivent être dégagés à arriver. Les Français, les Français, les Pologne, les Pologne, les Pologne. des sauvages, des criminels, vous nous savez que tuer, vous nous tuer à l'air volé, ça va chauffer, vous allez quitter ce pays, ici c'est nos terres, les terres de nos ancêtres, vous nous avez tués et ça doit prendre, vous allez fermer cet amassade, vous allez quitter, vous allez quitter, nous n'avons plus besoin de vous, des hypocrites, des traîtres, des ouvrages, des criminels. Ça, ce que vous voyez, ce n'est que les débits, le message n'est pas encore passé, il n'est pas encore passé, il y a quelques personnes qui ont compris, aujourd'hui ce n'est que les débits, demain ça sera pire, parce que nous en avons marre. La Molusco, les gâchers, ce sont des hypocrites, on a la marre dans notre pays, on a tué plusieurs Congolais, les Congolais, les Américains sont restés mouchmés, et c'est pourquoi nous, le peuple Congolais, comme le langage, à la communauté internationale, Etats-Unis, Grande-Bretagne, l'Union Européenne, que la République démocratique du Congo ne devrait plus continuer à être marginalisée avec cette politique de déploie de mesures. Au sein de notre organisation des Nations Unies, plus de 10 millions de morts des Congolais, c'est trop, c'est trop, sans qualité, d'un génocide, par la simple complicité et hypocrisie de la part de cette fameuse communauté internationale. Les Congolais ne sont pas des mouches que vous pouvez abattre comme bon vous semble, parce que vous voulez nominerer au Rwanda et au Uganda que la jeunesse congolaise est plus que déterminée, comme jamais auparavant. Et ne tolérerait plus cette agression rwandaise à travers cette purification du M23 et consorts, qui continue encore, encore à nous endeiller. Non au génocide, non à la balkanisation, non au pillage, non aux minéraux. Ce sont les enjeux, nous devons comprendre une chose, l'Afrique est une réserve, et le Congo est la réserve de la grande réserve. C'est-à-dire que le monde entier, pour ce dont ils ont besoin pour leur développement, ils sont obligés de venir chez nous à l'heure d'essai. Mais nous devons comprendre que les choses ont changé. Nous ne sommes plus autant de nos ancêtres ou ont coupé la main pour prendre le caoutchouc de fond pour leur progrès technique. Ils ont utilisé la même stratégie avec les comptants pour fabriquer le portable. Ils ont créé une guerre qui ne termine pas. Aujourd'hui, il y a les enjeux des voitures électriques. C'est comme ça qu'ils savent que le cobalt et le lithium se retrouvent au Congo. Mais nous nous posons la question de savoir comment se fait dire qu'une multinationale, il y a deux jours, a fait un contrat avec le pays voisin, alors que le lithium se retrouve chez nous au Congo. Écoutez ce qu'il y a Kimban vous disait. Kimban vous disait ceci. L'indépendance matérielle de l'Afrique ne sera réelle que lorsque l'indépendance spirituelle sera acquise. C'est quoi l'indépendance spirituelle ? C'est la conscience nationale. Vous devez vous lever partout où vous êtes. Pasteur, fonctionnaire, étudiant. Ce mouvement, ça doit commencer et ça ne va pas s'arrêter. Nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ces gens comprennent notre message. Parce que nos mamans ne doivent pas continuer à mourir, à subir et à payer le prix. Nous avons eu une politique qui a défendu des mesures. Au début, nous avons eu des mesures qui craignent. Les risques qui ont agressé, ils craignent. Mais vous avez remarqué que les communautés internationales dans son ensemble sont à l'Assemblée. Les Ukrainiennes, en particulier les Américains, nous n'avons pas de financement, nous n'avons pas de l'école. Les gens ne sont pas agressés. Pourquoi nous avons eu un poteau de la communauté internationale ? Faites aux tuéries de l'Est. Wanda, tu es bien ou bien. Wanda, il est en train de soutenir M23. M23, c'est ce qui est pratique, c'est Wanda. En tout cas, chaque jour, il y a eu plus de 8 millions de morts. Mais il n'y a aucune action. Toujours les AKK, étant les ministres à l'Obi, nous ésocons les Wanda. Nous fichons les Wanda. En tout cas, on va congolais, on va naïf. Parce que les Américains, c'est ma agresseur numéro 1, il y a peuple congolais. Plus de 11 millions de congolais. On va profiter à l'Est de la République. Tout cela à cause de la minérée d'Abiçot. Ma maman va profiter à cause de la col-dor. Va violer ma maman à cause de l'Iranium. Va violer ma maman à cause de l'Iranium. Va violer ma maman d'Abiçot. Il y a des enfants, il va falloir de père et de mère. À cause de la minérée d'Abiçot. Vous avez vu, comme moi sur les images, que les Congolais en ont marre. Ils veulent être souverains. Ils veulent être au contrôle de leur matière première. Tous les experts savent que le Congo est le pays le plus riche au monde. Mais regardez l'état de la population. Quel pourcentage de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, avec 1,50$. Regardez les régions où ont lieu ces atrocités. Où sont les routes ? Où sont les hôpitaux ? Il y a des choses essentielles dans un pays qui est au minimum développé. Par contre, chaque jour, on enregistre des tonnes de minéraux précieux qui sortent du pays. Or, diamants, coltan, colbâtre et j'en passe. L'heure est grave, les gars. Prenez le temps vraiment de partager cette vidéo. Et soutenons du mieux qu'on peut le désir de souveraineté de chaque pays. Ces populations doivent être écoutées. N'en déplaise à ceux qui viennent se sucrer le bec. Partagez l'information et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que les Congolais auraient dû justement poser ces actions de manière plus rapide ? Est-ce que les politiques en place, à savoir le gouvernement congolais, devraient prendre certaines actions ? N'oublions pas que leur président Tshisekedi avait déjà fait un discours quand même assez poignant à l'ONU durant la dernière Assemblée Générale à New York. Mais suite à ça, voilà combien de mois sont passés. Plus de cinq mois sont passés. Rien. Pas un rechignement de la communauté internationale. Au contraire, les activités continuent comme si de rien n'était dans l'Est du Congo. Je vous attends dans les commentaires. Peace out.